Générique ... Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 11 décembre. Une perturbation va chasser l'air froid de l'ouest du continent. Résultat, on aura beaucoup de pluie sur le sud-ouest de la France, sur la péninsule ibérique, vers Paris également, le Benelux, mais sous des températures qui repartent à la hausse. C'est instable aussi sur les îles britanniques. Le froid est bien présent dans la partie nord-est du continent avec des chutes de neige. Et puis l'anticyclone protège toutes ces régions, notamment de l'Europe centrale, mais avec de nombreuses grisailles, parfois pas de dégels, des températures froides. Et une autre perturbation circule ici, notamment du côté de l'Albanie, de la Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, avec beaucoup de précipitations par endroits et aussi un vent qui s'annonce assez puissant. On va à présent prendre la direction du continent américain dans la partie nord-ouest du continent. Nous avons de l'instabilité de Vancouver à Porte-Linde, pas mal de précipitations, de la neige sur les rocheuses qui va déborder sur Denver et beaucoup de pluie du nord-est du Texas vers l'Illinois, avec là des averses donc fréquentes. C'est bien plus calme sur la région des Grands Lacs, la côte Est. On est une dizaine de degrés au-dessus des valeurs de saison, une douceur remarquable. C'est calme aussi sur l'Amérique centrale, la Guadeloupe, la Martinique. Mais ce n'est pas le cas sur la Guyane, avec là pas mal de vent, de l'instabilité sur l'Équateur, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, encore le sud du Brésil, alors qu'il fait très calme sur le Paraguay, l'Uruguay ou encore le nord du Chili, avec des températures qui restent chaudes. Quelques entrées maritimes sur le cap, de l'instabilité sur Madagascar. On attend pas mal de pluie, jusqu'à 30 mm. Ce sera aussi instable vers la Tanzanie, en remontant notamment vers le Cameroun ou encore la République démocratique du Congo. La perturbation installée du côté de la Méditerranée va déborder sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. On attend jusqu'à 5 mm pour Tripoli en termes de cumul de précipitations. Pas mal de vent aussi sur l'Égypte, mais ça apporte un temps calme. En tout cas, ça dégage le ciel. A Islamabad, le temps sera instable avec pas mal de précipitations, alors que la journée s'annonce très belle sur l'Inde, le Cambodge, le Vietnam ou encore la Thaïlande. Fortes pluies ici du côté du nord-ouest de l'Australie avec pas mal de vent. Dans la partie est, c'est calme. Par contre, les températures sont trop basses pour la saison. On est 2 à 5 degrés en dessous des moyennes. Et puis, c'est calme sur la Corée de Sud, le Japon avec de la douceur. Ce n'est pas le cas à Pékin, puisque là, c'est un temps hivernal, mais sous un plein soleil. Avant de terminer, je voulais vous montrer ces images. En restant en Chine, on est dans la partie nord-est du pays. Et bien là, c'est le 21e festival de sculptures de glace qui s'est ouvert en début de semaine, plus de 30 millimètres carrés qui est ouvert au public pendant 3 mois. Des images tout simplement somptueuses. Merci à tous. Belle suite des programmes avec nous.